1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 Donc ici, 1, 2, 3, 4 et 6 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, comme indiqué sur le programme, on va travailler sur le kata Basaïdai et uniquement sur une petite partie du kata Notamment la partie juste après MP, où on fait 3 fois Gadenbarai et juste après, quand on fait Yamatsuki Donc si vous êtes prêts, c'est parti 1er point, relâchement, extension et stabilité Ici, après avoir préparé pour effectuer Gadenbarai on doit préparer avec un peu de tension ici et d'élasticité Souvent, on voit des choses un peu robotisées, comme ceci Là, on a fait Gadenbarai, 1 et 2, de manière mécanique Donc ça, il faut stopper Donc ici, pour le départ de cette séquence Normalement, vous êtes descendu Et vous remontez pour préparer, vous faites Gadenbarai Et vous devez déjà être dans une forme de position L'épaule ne doit pas sortir, ça doit être dans le prolongement Et ici, on va ramener un peu la hanche Dans la direction où on va faire échiquer Pour que le bras ici, au niveau d'équité, il se relâche Et qu'il aille se préparer en bas Relâcher Préparer Et ici, on va opposer les coudes Les coudes Et prolonger Et on doit opposer la hanche Et on doit sentir qu'on doit opposer le bras Le coude, la hanche Genoux et pied 1, 2 Et ici, on doit vraiment sentir comme un arc avec des flèches 7 premiers points Avant de pouvoir faire Mikazu Kigiri Cela veut donc dire, ici, que le mouvement n'est pas circulaire Mais qu'il est droit devant Et encore une fois, c'est la façon dont votre corps va bouger Et la manière dont le bras se déploie qui donne l'impression que c'est circulaire Mais ce n'est pas circulaire Donc ici, pas de choses comme ceci Avec un bras qui vient de façon circulaire 1 2 Ici, on doit armer La hanche, elle vient Elle vient Et ici, droit devant L'effet circulaire, elle est sur la fin Puisque ma main, elle cherche à aller droit devant Dans le même sens que mon coude Je ne vais pas casser mon avant-bras en deux Mon avant-bras ici, c'est une partie qui ne bougera pas Donc le coude pousse Et l'avant-bras, il suit 1 Et 2 Comme Huracan 1 On ne fait pas Huracan comme ça On fait Huracan comme ça Donc à échiquer, c'est pareil 1 2 Et 3 Cherchez à aller droit Une fois ici que vous avez préparé l'effet d'opposition C'est-à-dire Vous allez devant Et ici, vous allez derrière C'est une opposition sous forme d'extension Comme un élastique Comme l'arc avec les flèches Ici, on va pouvoir faire mi-kazouti guéri Donc là, même chose Il va falloir s'asseoir en bas Pour pouvoir faire mi-kazouti guéri Ne pas remonter Ou ne pas directement trop plier vers l'avant Avec le bras et les éboles qui reviennent devant C'est-à-dire Ça Et puis ici, le bras, il va repartir devant Pour faire mi-kazouti guéri Donc ici, vous devez bien préparer De manière élastique Ici, pivoter sur les talons Droits Sur une ligne Sur les talons Et l'étirement que vous avez créé en haut Il doit suivre Et pas Venir sur votre bras Donc ici, on a préparé On prépare le corps Et ici, on s'assoit Comme si on faisait un ma guéré Sauf que c'est un mi-kazouti guéri 1 2 Et mi-kazouti guéri Pour mi-kazouti guéri Je vous renvoie à la vidéo Je mettrai le lien un peu plus haut De manière à voir comment faire correctement Mi-kazouti guéri Vous trouverez l'exemple dans Eangodan Et dans Meikyo Après, quelque part Qu'importe le kata dans lequel vous allez l'exécuter Ça revient à peu près au même Il y a des différences Car vous ne partez pas forcément de la même position Mais dans la mécanique, dans la manière de trouver la force L'opposition à votre corps Et l'impact de la frappe C'est toujours un peu la même méthodologie de coup de pied Donc je vous invite à suivre cette vidéo Et on reprend tout de suite Ensuite, après avoir préparé ici Aishuke, au moment où vous allez faire mi-kazouti guéri Il faut que vous puissiez conserver cet effet de fermeture Au moment où vous frappez De manière à rester dans l'axe Et pouvoir au dernier moment Tourner et faire MP Si vous tournez déjà Ça sera uniquement un mouvement de bras Si vous tournez au dernier moment Ça sera un mouvement de hanche Qui viendra appuyer le mouvement de coude Donc ici Ne pas faire ceci D'accord ? Ne pas faire cela C'est-à-dire ici Et ici, qu'un mouvement de coude D'accord ? Ou ici Comme ceci Et mouvement de coude Donc ça, il faut éviter A la différence Cherchez à garder l'effet d'élasticité S'asseoir En même temps que vous avancez mi-kazouti guéri Et essayez de rester dans l'axe Avant de déployer avec votre bassin Pour effectuer MP Donc ici On essaye de rester Et au dernier moment On tourne ici Même chose de ce côté Et ici Utilisez au dernier moment Le pivot des hanches Pour venir effectuer MP Dans la main Autre point de détail Pour vous aider Concernant MP Lorsque vous effectuez cette technique Après avoir fait mi-kazouti guéri Sois vigilant A ce que ce ne soit pas tout le bras Qui vienne frapper contre l'autre bras Sinon vous allez plutôt concentrer votre force dans les épaules Donc ici Il faut vraiment chercher à frapper Avec le coude Donc en fait Votre point est vers vous Et c'est un coup de coude que vous effectuez Donc c'est vraiment le coude qui doit Venir dans la main Et pas Tout l'avant-bras Sinon ça veut dire qu'en fin de compte Il y a un espace entre Votre bras Votre corps Et en fin de compte Ça veut dire que vous frappez comme ceci Et un coup de coude efficace C'est C'est plutôt ça Donc chercher à faire ceci Ça va libérer un peu les épaules En partant du principe Que ça viendra du bas Puisque vous allez concentrer votre effort dans la hanche Pour venir libérer votre coude Alors que si vous partez Et que vous effectuez ce mouvement là Vu que votre point Est complètement écarté de votre corps Vous avez besoin d'effectuer plus L'exercice avec le haut du corps Donc centrer avec les hanches Et la pousser dans la jambe Et frapper avec le bout du coude Et pas le bras en entier Ensuite ici Après le travail avec l'empi On va faire ganenbarai 3 fois Donc ici 1 2 3 Donc ici pour effectuer ce travail Il va falloir que vos hanches Elles bougent sur les côtés D'accord Souvent on voit ça 1 2 3 Et c'est que les bras qui bougent Et puis il ne se passe rien ici Donc ici il va falloir effectuer Des ganenbarai De la même manière que vous le feriez En Zenkutsudashi par exemple C'est à dire ici On va opposer la hanche Avec le premier Comme si on cherchait à faire Ganenbarai 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 Donc bien tourner les hanches Donc ici quand vous êtes là Premier On va opposer la hanche Avec le bras qu'on va relâcher Au niveau du haut de la main Et on va délivrer Le ganenbarai Avec le coude Et on ajoute La hanche avec Donc ici Et on passe le bras par en dessous Donc En dessous L'autre L'autre il va passer en dessous aussi Et on va opposer avec l'autre côté la hanche Et même chose de l'autre côté encore Donc vous pouvez aussi vous entraîner comme ceci Avec le bras qui descend L'autre qui descend Et ainsi de suite Et changer à chaque fois Par le bas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 L'important c'est vraiment de Chercher à relâcher le bassin Effectuer Ganenbarai Mais pas avec le bras En opposant la hanche avec le bras On oppose Et même chose de l'autre côté On oppose On oppose On oppose 1 2 3 4 Vraiment chercher à opposer Les hanches Comme pour un Ganenbarai 1 2 1 2 Il faut opposer l'hanche avec le bras Et retrouver ce travail ici Opposition 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 Ensuite il y a une notion de rythme à respecter Dans cet exercice 1 2 Et 3 Donc on voit ça tout de suite Ensuite une fois que vous avez compris la mécanique C'est très simple Ici Lorsque vous êtes placé M.I. Comme ceci Avec le coude qui vient dans la main Une fois que vous êtes placé On doit enchaîner 1 2 Et 3 Donc ici 1 Et ensuite les 2 Donc ça doit s'enchaîner assez vite De manière bien séquencée Donc 1 2 3 Et 4 Avec les hanches Ensuite ici Avant de faire Yamazuki On va devoir placer son bassin Et armer au niveau des bras Donc souvent on voit ce genre de choses Qui existent dans d'autres écoles C'est à dire vous êtes là Ici 1 1 2 3 Et ici au moment d'armer La jambe elle se décale sur le côté Et ici on ouvre après Donc ça Je pense que c'est quand même moins efficace Car vous n'allez pas droit devant sur votre cible Vous vous décalez de l'endroit où se situe votre adversaire virtuel Et vous êtes moins rapide et moins puissant Vous avez moins d'appui Donc ici Lorsque vous êtes placé 1 2 3 Ici on doit pivoter sur la même ligne Sur les talons Kibadachi Pousser Ramener Pousser J'ai un adversaire qui arrive là Dans l'application du kata Mon adversaire il n'est pas ici Pour être face à lui Et faire Yamazuki Mon adversaire il est là Dans cette direction Donc ça veut dire qu'ici Au moment où je vais devoir armer Je vais devoir lui faire face à lui Et puisque je suis sur une ligne Je suis plus fort Parce que Ma force Elle est engagée avec mon corps Avec le point d'appui arrière Dans la même trajectoire Et dans la même ligne Si je suis sur le côté Je vais pousser ici En même temps qu'un adversaire est là Et ensuite en plus je vais tourner là C'est fait que je vais être en diagonale Je vais être plutôt par là Parce que je pousse ici En même temps ça arrive là Donc je suis comme ça Avec quelque chose qui arrive là C'est compliqué Donc ici je suis sur une ligne Ça arrive là Décalé Dans le même sens Ensuite même chose Que ce passage là Je vais devoir utiliser mes hanches Donc quand vous êtes ici Au moment où vous allez vous retrouver Comme ceci Vos hanches vont devoir aller devant Et en même temps Vous allez armer ici Et quitter Avec les deux mains Ici Donc si vous voulez Vos bras vont se rapprocher Et en même temps Vous allez vous décaler Donc ici Les bras se ramènent Et en même temps On se décale Donc On ramène Donc là on cherche à aller Vers là-bas avec les hanches Et on décale Donc ici c'est la même chose Que dans Teki Shodan Lorsque vous êtes là Et ici après Au moment où vous avez frappé Avec vos hanches Qui sont là-bas Les hanches Elles repartent de l'autre côté En même temps Que vous préparez Et Kage Tsuki ensuite Donc c'est exactement Le même travail Que vous allez retrouver ici 1 2 3 Et ici Préparer c'est la même chose Donc ici Après avoir effectué Le Dergue Giden Barai Vous allez devoir Grouper et quitter En préparant Pour armer Et en même temps Votre hanche Elle va être de l'autre côté Ici Comme ceci Et en même temps Que vous faites ce geste là Votre d'alent va pivoter Dans la direction Où vous devez aller Et il faut associer Les deux en même temps Donc ici Ceci La hanche Plus pivoter Donc quand on pivote En même temps La hanche Elle va dans la direction On pivote Et les bras Ils viennent ici Comme ceci Comme ceci Une fois que vous avez préparé ici Ce bras là Va se relâcher Pour venir se placer Celui-ci Il va venir En haut A la même hauteur Et la hanche Elle va repartir De l'autre côté Donc ici 1 2 3 4 Tourner la hanche Libérer le bras Ouvrir en haut Essayer de garder le corps droit Et en même temps On vient chercher Yamatsuki sur le côté Dernier petit exercice technique Qui est donc Un peu plus difficile Ça dépend des personnes En fonction de l'aisance Que vous avez Avec vos hanches Et bien ça va consister A devoir tout associer Avec le rythme du kata Et avoir vos hanches Qui vont vibrer A chaque fois Droite gauche Droite gauche Droite gauche Donc c'est un passage Qui est un peu complexe Parce que votre hanche Elle ne fait que vibrer Droite gauche Droite gauche Droite gauche Et à chaque fois Qu'elle vibre d'un côté Il y a une technique Qui s'effectue Donc il faut bien avoir Le haut du corps relâché Bien avoir les positions Bien ancrées Et chercher à relâcher Le milieu du corps Et votre bassin Pour pouvoir être mobile Sinon vous serez verrouillé Et donc forcément Vous ne pourrez pas bouger vos hanches Et ça va se finir Que vous allez travailler Beaucoup avec les épaules Et donc beaucoup avec les bras Donc on y va Donc ici On va reprendre De temps par temps A partir de l'NP Premier temps On bouge la hanche On effectue Geden Barai Deuxième temps On va encore bouger La hanche de l'autre côté On refait Geden Barai On refait encore Geden Barai avec la hanche On reste sur la même ligne En allant vers l'avant Et en même temps On va serrer la hanche Vers l'avant De manière à préparer Ici en armant Sur le côté Et ici On va ouvrir la hanche Et en même temps Yamatsuki Donc tout ça Ça doit s'effectuer A la suite Donc ici Un Deux Trois Quatre Cinq Donc vos hanches Ça doit faire ça Pendant toute la partie De cette brique du kata Ici Un Deux Trois Quatre Cinq Six Clac 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 Ça doit faire que bouger Et en haut Ça doit être relâché Donc ici Vous pouvez le travailler En Kibadachi Et à chaque fois Bougez les hanches Droite Gauche Et à la fin Libérez sur Yamatsuki Donc comme ceci Un Deux Trois Quatre Et cinq Et on revient Et on se replace Un Deux Trois Quatre Cinq Et on revient On se replace Encore une fois Un Deux Trois Quatre Et on se replace Comme ceci Et enfin Une fois que vous avez compris La mécanique Et bien vous l'appliquez Avec les positions Donc ici Un Deux Trois Cinq Et venir chercher À la fin Gamatsuki On recommence encore une fois Ici Un Avec le cou Bien placé Deux Opposés Trois Quatre Opposés Un Deux Et opposés Et ensuite Si vous êtes bien relâché Ça va vous donner de la vitesse Et du dynamisme Grâce au bassin Parce que votre corps Il va se placer par rapport à ça Et vous allez vous visser Déviser Visser Déviser Sans arrêt Ce qui fait que vos bras Ça devient des accessoires C'est plus au niveau des bras Que ça se passe C'est ici au niveau du centre du corps Donc ici Un Deux Trois Quatre Et six Voilà ce sera tout pour aujourd'hui Merci d'avoir suivi cette vidéo Jusqu'au bout J'espère que ce focus Sur le kata Basseidai Notamment cette partie du kata Vous permettra D'améliorer son exercice Si jamais vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Dans les commentaires J'en profite également Pour remercier Toutes les personnes Qui sont abonnées A cette chaîne Sur ce Je vous dis à la prochaine Entraînez-vous bien Et à bientôt